... Bienvenue dans les coulisses de Kivreau. Alors on repart aujourd'hui pour la gestion, ça va sûrement t'intéresser, c'est la gestion des perturbations, comment on s'organise quand il y a des perturbations. Et là j'ai un exemple à te donner, c'est pour ça que je me suis dit que ça peut être vraiment un podcast sympa. Alors là c'est une perturbation vraiment ponctuelle où ça nécessite d'être particulièrement réactif. Alors je vais t'expliquer pour quelles raisons. Alors je vais juste ouvrir une parenthèse pour commencer, pour te dire qu'on est 4 personnes d'astreinte dans l'entreprise, en tout cas dans laquelle je travaille. Alors là je ne parle pas de tous les secteurs sur lesquels je suis coordinateur, je te parle d'une entreprise dans laquelle je suis pour travailler surtout pour la partie ligne scolaire Bresgo, mais surtout aussi en période d'astreinte. Je suis une semaine d'astreinte par mois, et quand je suis d'astreinte, il peut arriver justement qu'il y ait des perturbations à gérer. Et là c'était un exemple plutôt bien pour que tu puisses te rendre compte de ce qu'on fait quand ça arrive. Alors la situation, la voici, c'est qu'il y avait un accident à Pouvien-Tarièque sur la RD13, si ça te dit quelque chose. Et le conducteur m'a, enfin un premier conducteur m'a appelé, il était 7h42, donc ce matin, donc aujourd'hui on est le 18 novembre 2022. Alors je pense que je vais publier ce podcast dans la foulée, parce que comme ça, ça peut te donner tout de suite un ressenti sur le jour J, je trouve ça sympa. Alors je te donne un peu le fonctionnement et l'exemple. Donc 7h42, premier appel d'un conducteur. Alors il m'explique qu'il est bloqué dans la circulation, et qu'après il enchaîne. Alors pour t'expliquer la situation, c'est que ce conducteur-là, il allait d'abord faire un service, un premier service, vers la porte de Gouinou. Donc il a fait l'anilis, bourre blanc, bourre blanc, porte de Gouinou. Il a déposé les passagers. Et après, c'est ce qu'on appelle la réutilisation, il revenait sur l'anilis faire un service scolaire. Et juste au moment où il descendait à Tariek, il s'est retrouvé bloqué, parce qu'il y avait un accident, la route était complètement barrée. Donc circulation bloquée. Donc appel 7h42 pour me dire, je serai en retard sur la ligne que je fais ensuite. Alors cette ligne-là, c'est la 24A. C'est un circuit scolaire, prêt à Harkoum, pour aller jusqu'au collège de l'anilis. Alors dans la foulée, je me dépêche de lancer mon PC. Et à 7h51, donc soit 9 minutes après l'appel, j'envoie un SMS à toutes les familles de la ligne 24A. Alors je te montrerai, je ferai une vidéo pour te montrer comment il fonctionne, l'outil qu'on utilise. Il est vraiment très pratique et ça va faire l'objet d'une vidéo. Je ferai ça dès que possible. Donc 9 minutes de réactivité pour envoyer des SMS à ces familles. Ligne 20-14A. Après, dans la foulée, à 7h55, j'envoie des mails. J'aime bien envoyer des mails aussi parce qu'on ne sait jamais, je me dis, il faut mieux envoyer deux fois plutôt qu'une seule. Donc dans la foulée, j'envoie les mails à toutes les familles. copie l'autorité organisatrice. Je préviens aussi, ça c'est très important, la centrale de mobilité Bresgo. Pourquoi ? Parce qu'il y a un numéro de téléphone unique. Et comme ça, les personnes qui, par exemple, contactent la centrale de mobilité, comme la centrale de mobilité a reçu le mail de l'info justement de la perturbation, ils vont pouvoir répondre aux familles. Donc c'est très important aussi de mettre dans la boucle la centrale de mobilité. Donc il était 7h55 pour cette ligne-là. Ensuite, à 7h58, un autre appel d'un autre conducteur, donc toujours impacté par rapport à cet accident. Pareil, un conducteur qui était en enchaînement, il faisait un service départ de Plouguerno pour aller jusqu'à Brest. Une fois qu'il termine à Brest, aux alentours de 7h30, il revient sur Plouguerno et il enchaîne la ligne 20-11D. Ça, c'est le circuit de Saint-Michel, donc Plouguerno jusqu'à Lannilis. Donc il m'appelle pour me dire, je serai en retard. Alors par contre, il a pu tourner un peu avant l'accident, il a pu trouver un itinéraire de déviation. Donc il me dit, je serai à peu près en retard de 10 minutes. Donc ça, c'était à 7h58. À 8h01, hop, donc là j'étais chaud, donc j'envoie le SMS 20-11D avec la précision comme quoi le car va arriver dans environ 10 minutes. Donc merci de patienter. Dans la foulée, donc à 8h05, j'envoie un mail aussi. Donc toujours pareil aux familles. Ce que j'ai l'habitude de faire aussi, ça je ne t'ai pas dit, c'est que quand j'envoie le mail, j'envoie aussi le lien de la photo, enfin la copie d'écran que j'ai faite du SMS que j'ai envoyé. Parce qu'avec notre outil, moi je te montrerai ça dans une vidéo. Dans notre outil, tu as la possibilité, enfin il te le montre, tu as une image d'un téléphone portable avec le SMS. Donc comme ça, les familles ont aussi l'info du SMS qu'on a envoyé. Donc j'envoie un mail comme d'habitude aux familles, mais aussi à la centrale de mobilité, autorité organisatrice et puis à tous les exploitants concernés. Donc ça, c'était à 8h05. Et juste avant, j'ai eu un autre appel. Donc c'était à 8h04 pour me dire que la ligne 20, forcément parce que ça, on est en plein sur l'itinéraire de la ligne 20, était impactée avec des retards. Donc voilà, ça c'est une autre précision aussi. Donc j'ai eu trois appels au total. Enfin, il y en aura un quatrième un peu plus loin. On va y arriver. Alors, donc, une fois que j'ai fait ça, j'enchaîne avec... Alors là, j'étais vraiment consacré dans un premier temps. Je me suis dit, le plus important là, c'est les services scolaires parce qu'ils vont arriver en retard. À 8h11, j'envoie un mail à tous les établissements concernés. Enfin, il n'y en a que deux. Aux deux collèges de l'ANELIS. Donc collège Pays des Habers et collège Saint-Antoine, si tu connais. Leur précisant que telle et telle ligne allait avoir du retard. Et ensuite, une fois que j'ai fait ça, je me consacre à la ligne régulière. Il y avait du retard. Donc ce que je fais, c'est qu'on a un portail qui permet d'envoyer des mails et des SMS aux familles. Enfin là, c'est plus aux inscrits. Donc si tu écoutes ce podcast et que tu utilises les lignes Bresgo, alors partout en Bretagne, pas que dans le Finistère, sache que tu peux créer un compte. Et c'est très pratique puisque quand tu crées un compte, tu peux sélectionner. le fait de recevoir par SMS et ou par mail les perturbations. Donc je te le recommande vivement. Et ce qui permet à nous, quand tu vois, j'envoie une perturbation sur l'outil, d'avoir l'info aussi par SMS et par mail. Donc ça, c'était à 8h15. Après, j'enchaîne à 8h16. Pareil, j'envoie un mail pour préciser que voilà, il y a des perturbations aussi sur la ligne 20. Donc pareil, centrale de mobilité, autorité organisatrice et aux exploitants. Et après, on arrive à la fin là. Alors c'était une répercussion justement de tout le trafic, enfin de toute la perturbation qu'il y avait sur le secteur. Parce que Tariex, c'est vraiment tout proche de l'anilis. Et sur la RD13, il y a eu tellement de ralentissement avec forcément un impact important que c'était comme bouché à certains endroits aux portes de l'anilis. Ce qui fait qu'il y a un quart scolaire aussi qui a assuré son service. Il a déposé donc les collégiens comme d'habitude. Là, ça s'est bien passé a priori. Et après, quand il s'est retrouvé sur la route pour rejoindre les écoles primaires, il s'est retrouvé bloqué. Donc il m'a appelé à 8h31 pour me dire que j'aurais un peu de retard. Bon, sachant qu'il commence les cours à ma connaissance à 8h45 et qu'il n'était vraiment pas très loin. J'ai quand même fait un mail, mais je pense qu'il a dû quand même arriver suffisamment tôt pour qu'ils puissent rejoindre leur classe à l'heure. Donc j'ai prévenu aussi à 8h39 les établissements des écoles primaires. Donc là, c'est l'école du Sacré-Cœur et l'école de Kergoise. Alors voilà, c'était tout. C'était un exemple concret. Alors forcément, ça n'arrive pas non plus très très souvent. C'est juste que ce qui est bien, tu vois, c'est que grâce aux outils qu'on a aujourd'hui pour les SMS, pour les perturbations sur la ligne régulière et puis forcément la liste d'email des familles, on peut être très réactif. C'est assez facile et d'où l'intérêt aussi. Et ça, c'est, je le répète assez souvent, de ne pas justement être sur la route, donc à faire un service scolaire de la conduite quand tu es d'astreinte. Parce que forcément, si ce matin, j'avais assuré un service scolaire alors que j'étais d'astreinte, tout ce que je viens de te dire là, j'aurais pas pu le faire, ça c'est clair. Donc voilà, c'était un bon exemple. Alors on a au total, je ne dis pas de bêtises, on a 4 personnes, tu vois, 4 conducteurs qui m'ont contacté. Et grâce à ces appels, tu vois, ça a permis d'être, on a permis d'être, enfin ça nous a permis d'être vraiment très réactif. Donc je trouvais que c'était un bon exemple, donc c'est pour ça que je te le partage. Et de façon globale, donc pour l'organisation, donc pour résumer, mais ça tu l'as compris, quand il s'agit de la ligne régulière, donc on fait des perturbations sur un portail pour que ce soit diffusé sur brezgo.bzh par SMS et par mail. Donc ça c'est vraiment une partie ligne régulière avec un outil dédié pour le site brezgo.bzh. Et ça c'est complètement à part. Pour la partie scolaire, on a un autre outil qui s'appelle Digital.io. Donc là je te montrerai quand même, ça va vraiment être intéressant, je ferai une vidéo sur le sujet, qui permet déjà d'injecter les fichiers Excel, c'est des fichiers Excel, des familles qui sont inscrites au transport scolaire pour cette année scolaire. Et après on fait des requêtes. Alors t'inquiète pas, c'est pas de la programmation, c'est juste que ce que j'ai fait, c'est que j'ai sélectionné mes critères. Donc je vais mettre ligne et après dans le champ ligne, je vais mettre 24A. Ensuite je vais faire mes recherches de numéros, enfin c'est rapide, même si ça peut paraître assez technique, mais pas du tout. Une fois que j'ai fait ma recherche, l'outil va, enfin c'est pas moi qui fais la recherche, l'outil va trouver les numéros de téléphone associés à cette ligne là, donc la 24A. Et ensuite j'écris mon SMS et j'envoie, et il va envoyer à, mettons, aux 50 personnes inscrites sur cette ligne. Donc j'ai fait d'abord ça sur la 24A, ensuite sur la 211D. Et ça peut être le cas aussi sur des arrêts ciblés. On le fait des fois en cas de travaux, mettons l'itinéraire est modifié, on ne desserre pas deux arrêts sur la ligne, allez on va prendre aussi la 24A. On peut aussi, l'outil nous permet de cibler certains arrêts, donc en fonction de la ligne, donc par exemple 24A, arrêt près d'Arcoum, par exemple. Et après j'envoie un SMS pour cette ligne et cet arrêt, et il va directement envoyer le SMS uniquement pour les usagers concernés par cet arrêt et cette ligne. Donc c'est vraiment bien cadré, je trouve que l'outil est vraiment pratique. Donc je te montrerai ça dans une vidéo. Et puis voilà l'organisation. Alors l'idée forcément quand ça arrive, c'est d'être le plus réactif possible. Alors là, comme je te disais, ça n'arrive pas non plus très souvent. Par contre, ça c'est encore autre chose, quand il y a des travaux et qu'on sait suffisamment tôt, la perturbation, on la fait généralement uniquement par mail, pour les familles et pour les services scolaires. Et pour les lignes régulières, ça ne change pas, les services de lignes régulières, c'est par mail et par SMS. Voilà, voilà, c'était le podcast du jour. Et puis je te laisse là, et puis on se retrouve très vite. Alors je ne pensais pas que j'allais faire un podcast aujourd'hui. Bon, je me suis dit que c'était l'occasion. Et je vais en préparer un autre pour le prochain, ça sera lundi. Voilà, allez, je te laisse. Salut ! Salut ! Salut !